C'est parti Thomas, défi plantation. Bon c'est assez simple, donc on prend ici le petit plantoir, tu le positionnes, t'appuies avec ton pied, hop, tu tournes. Jusque là ça va. Tu secoues pour faire tomber la terre. Et on prend un petit potiron. Il y a des plus gros, des plus petits, du coup ? Il y a des plus gros, des plus petits, on cultive entre autres la variété Atlantic Giant. Ouais. C'est une variété qui fait vraiment... J'y vais, je tente hein. Ouais, vas-y. Des très gros fruits, jusqu'à peu près 200 kg. Ah oui, ok. C'est pas des bébés quoi. Et ceux-là sont destinés à Péridaïsa. Ah, trop marrant. Pour la déco du parc. Vous faites aussi des événements, d'autres événements pour les courges, etc. J'ai entendu aussi. Oui. Donc début septembre, on organise une festivité. Ouais. Ça s'appelle la fête de la courge à Lens. Génial. Et là, c'est une petite parcelle qui est en autocueillette. Les gens viennent, on prête sécateurs-bouettes, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est la fête à la courge et au potiron ? Ouais. C'est le 8-9 septembre. Et j'ai entendu aussi que tu avais une anecdote sympa à me raconter avec Péridaïsa et ta grand-mère. Oui. Notre grand-mère est née au parc, quand il y avait encore une exploitation agricole. Et du coup, ta grand-mère, j'ai entendu qu'elle avait encore même les clés. Ça y est, je fais tout tomber. De Péridaïsa, en fait. Oui. Elle a toujours la clé de l'entrée principale. Énorme. Génial. Comme ça, on peut y rentrer quand on veut. C'est trop bien. Bah écoute, je pense que c'était un défi plutôt sympa. Moi, j'ai kiffé. Tu dirais que c'est un défi réussi ? Ouais. 9 sur 10. 9 sur 10 ? Je pense que j'ai jamais eu une aussi belle note pour un déci. Je reviendrai en tout cas. Génial. Allez, super !